Le handicap est une notion souvent mal comprise, vous ne trouvez pas ? Fréquemment, elle est connotée de façon négative et associée au fauteuil roulant ou à la canne blanche. Mais saviez-vous que le handicap recouvre une très grande diversité de situations dont les conséquences sur l'emploi peuvent être variables ? Je vous explique. Il existe 6 familles de handicaps. D'abord, le handicap moteur. Il concerne les personnes qui rencontrent des difficultés pour se déplacer, effectuer certains gestes, porter du poids. Elles peuvent aussi avoir du mal à conserver ou changer leur position. Contrairement à ce qu'on pense, moins de 5% des personnes handicapées moteurs utilisent un fauteuil roulant. Quand on tombe à handicap psychique, cette notion recouvre différents troubles de la personnalité. En général, ils n'affectent pas les capacités intellectuelles, mais ont des conséquences sur le raisonnement, la communication, le comportement. Vous suivez toujours ? Alors, on passe au handicap mental. Il se rapporte à une déficience intellectuelle. Elle se traduit par des difficultés de réflexion, de communication et de décision. Je suis sûre que vous connaissez par exemple la trisomie 21. Il arrive que des personnes souffrent de troubles de l'attention ou de la perception. C'est notamment le cas des personnes dyslexiques ayant des troubles de la lecture. On parle alors de handicap cognitif. Généralement, on associe le handicap visuel aux personnes aveugles uniquement. Mais en réalité, il concerne majoritairement des personnes malvoyantes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la perte auditive totale reste rare. Le handicap auditif concerne des personnes qui peuvent être sujettes à une surdité plus ou moins importante, ou à des acouphènes, vous savez, les bourdonnements d'oreilles. Enfin, il existe ce qu'on appelle les maladies invalidantes. Ce sont des maladies comme le cancer, les allergies ou le diabète. Elles peuvent entraîner des problèmes moteurs, de la fatigue ou des contraintes liées à des traitements. Ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que de manière générale, 80% des handicaps ne sont pas visibles et que seuls 15% des personnes handicapées le sont depuis leur naissance ou avant leur 16 ans. En fait, dès lors qu'une personne a des difficultés à obtenir ou à conserver un emploi du fait de son handicap, elle peut être reconnue travailleur handicapé. Son employeur et elle peuvent alors bénéficier des services et des aides financières de la GEPHIP. Ensemble, ils pourront trouver et mettre en œuvre les solutions pour compenser le handicap.